Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai fait récemment une formation avec Pierre-Olivier pour apprendre à construire, à créer mon site internet seul. Donc j'ai déjà démarré par la formation en ligne qui m'a vraiment permis de dégrossir et de faire l'ensemble du travail et puis pour des petites problématiques de construction de sites et de mise en place de mes idées, j'ai fait une journée d'atelier sur Paris avec Pierre-Olivier et puis d'autres personnes. Et ce qui est très chouette, c'est que ça m'a vraiment, ça m'a permis en fait de comprendre des choses que je n'étais pas capable peut-être de comprendre ou pour lesquelles je pataugeais. Et puis étant en difficulté, il y avait des petites choses que j'avais mis de côté en me disant que les ferais plus tard. Et en fait, l'atelier m'a juste permis de dépasser ça, d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais décidé d'engager. Alors le site n'est pas fini de construire parce que les idées continuent à affluer régulièrement. Donc pour moi, c'est un travail qui est un processus aussi. Mais au moins maintenant, je suis complètement capable de créer chaque pièce indépendante, chaque page, chaque photo, de mettre en place des vidéos, des podcasts. Et puis avec les webinaires du dimanche soir, ça continue de me donner des idées et des astuces pour faire ce que j'ai à faire. Avant l'atelier, avant la formation en ligne, le souci, c'était que je n'étais pas capable réellement de faire un site sur WordPress. Je m'y étais essayée, je n'avais pas réussi. Ça me paraissait bien compliqué. Et puis du coup, j'avais fait un site seul via Wix. Et puis le site n'était pas très bien référencé, voire pas bien du tout référencé. Alors sur le visuel, ça allait. Il était lourd et long à charger. Et ça me coûtait très très cher. J'en avais pour plus de 250 ou 300 euros par an de site internet. Ce qui coûte quasiment, finalement, trois fois moins cher quand on fait un site sur WordPress. Donc finalement, l'atelier en live est vite remboursé quand on fait cette comparaison-là. Et puis une fois que j'ai eu accès à la formation, ça m'a vraiment permis l'atelier de débloquer des petites choses sur lesquelles je pataugeais et pour lesquelles je n'avais pas forcément la patience ou l'envie de regarder plein de tutos sur internet. Donc sur des points spécifiques, voilà, je suis venue à l'atelier et on s'est débrouillé de ça avec les conseils, sur les conseils de Pierre-Olivier. Alors si je devais conseiller le site ou les formations de Pierre-Olivier, c'est déjà pour un facteur humain, c'est-à-dire que Pierre-Olivier prend le temps d'expliquer. Il le fait calmement et il se met à la portée de chacun pour qu'à des niveaux différents, on puisse comprendre et mettre en place. Ensuite, parce que ça coûte beaucoup moins cher de créer son site soi-même avec les outils et les bons outils de quelqu'un dont c'est le métier. Donc on ne fait pas n'importe quoi, on sait exactement ce qu'on a à faire et comment on doit le faire. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir la main sur notre site, d'être complètement autonome. Moi, dans le passé, j'ai payé pour deux sites qui m'ont coûté très très cher, qui n'étaient pas faits correctement et pour lesquels je ne pouvais pas faire les mises à jour du contenu quand j'en avais envie. Ça, c'était vraiment un souci. Donc aujourd'hui, je suis complètement en capacité de me débrouiller toute seule et de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Et ça, pour moi, c'est super important d'avoir cette liberté-là. Ce que j'ajouterais, c'est qu'au-delà de faire la formation en ligne, je trouve ça vraiment très sympa de se réunir lors des ateliers en présentiel. Et puis, je sais que Pierre-Olivier donne ses ateliers un peu partout en France, en petits groupes, ce qui reste humain et ce qui permet aussi de faire un réseau, de faire des connaissances de gens sympas qui en sont à peu près au même parcours que l'on est quand on est en construction d'un signe, de mise en place d'une idée ou d'un projet ou de concrétisation d'une activité.